... Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Mais écoutez, moi, en crise d'allergie, comme d'hab, ils sont bien en ce moment. Et il y a une chose que je vais nommer après, je vous le dirai, mais vous ne trouvez pas que ça ressemble à un pan. Il suffit de trouver une tête de pan. Imaginez que vous avez les yeux là. Ça fait penser à un pan. Et puis, je vais faire court parce que j'ai une oreillette qui lâche. Donc, j'avais fait plusieurs, plusieurs carnets. Donc, un enveloppe, comme ceci. Alors, celui-là, il est attaché, donc c'est sens inverse, détaché. Les enveloppes sont sens inverse. Et puis, le dernier avec du calque pour mettre des petits trucs. Et j'en ai fait de toutes les tailles, de toutes les... Voilà, j'en ai fait, j'en ai fait. C'est simple. J'ai une poignée de rubans que je peux tenir dans le creux de ma main. Voilà. Donc, le présentoir à lettres, je vais le nommer le pan. Pour moi, c'est un pan. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de plumes a un pan quand il fait la roue. S'il y a quelqu'un qui le sait, dites-le moi en commentaire. Ça sera intéressant. Enfin, moi, j'ai mis 17 feuilles. Voilà. Et donc, j'en ai fait des choses. Donc, si j'ai des coups de blanc, il ne faut pas s'inquiéter. C'est que... Après, je pioche les infos la nuit. Sur différents sites, ça peut être n'importe quoi. Ça, j'ai trouvé ça pratique, intéressant. Et puis, j'ai fait avec les papiers que j'aimais. Donc, pour le prototype, c'est bien d'avoir ce qu'on aime. mais je recommencerai avec avec deux fois une feuille dans une feuille 30,5 par 30,5 parce qu'on a deux fois 15. J'ai trouvé ça bête que la personne va mettre le reste de côté. Coupe 15 et mettre le reste de côté. Dans ma logique, j'ai fait asymétrie. J'ai fait à la symétrie. Désolée. Toujours les allergies. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Et c'est pour ça que j'en ai mis 17 parce que j'ai pris la feuille qui restait du socle. Je l'ai mise au milieu. Bah, écoutez, je vais vous laisser là parce que l'oreillette, elle ne veut plus. Donc, je vous dis à plus. Et vous... Sous-titrage Société Radio-Canada